Alors, pour cette troisième étape, nous allons voir les valeurs. Nous allons voir qu'est-ce que sont les valeurs, comment elles se positionnent dans notre identité et à quoi servent-elles. Donc tout d'abord, il faut savoir que les valeurs, c'est ce qui donne du sens à nos actions. Ça donne du sens donc à la façon dont on se comporte et la façon dont on agit dans la vie. C'est une sorte de motivation. Elles sont essentielles pour notre équilibre personnel, faire en sorte qu'on se sente bien et qu'on fonctionne de manière équilibrée. Elles reflètent notre vraie personnalité. C'est en ça qu'elles sont directement connectées à notre identité. Et il faut savoir aussi que nos valeurs sont directement reliées aux émotions. En particulier, la plupart de nos valeurs sont reliées à la colère. Quand une de nos valeurs est bafouée ou contredite, immédiatement, on réagit par la colère. Donc c'est un moyen aussi de savoir si on est en contradiction avec une de vos valeurs. Quand vous sentez que la colère monte, posez-vous la question de savoir quelle est la valeur qui est prise à partie et sur laquelle je dois réagir. Ensuite, il faut donc bien positionner les valeurs dans la structure psychique dont je vous ai déjà parlé. Ce qu'on a commencé à explorer, c'est au premier niveau, votre environnement. Vous êtes allé voir dans les gens autour de vous ce qu'ils pensaient de vous, la manière dont ils vous voyaient. Au-dessus, nos capacités, ce qu'on sait faire, notre savoir-faire. Et donc aujourd'hui, on est au niveau des croyances et des valeurs sur lesquelles on peut mettre aussi les besoins. On voit que dans la structure, nos valeurs sont directement sous notre identité. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller explorer nos valeurs parce que pour nous définir, pour affirmer notre identité, on a aussi besoin d'avoir ce socle qui soit solide. Donc comme je viens de le dire, on a aussi les croyances et les besoins. Nos besoins, ce sont en fait aussi tous les niveaux qui permettent d'assurer notre survie et notre bien-être. Ce qui est important de revenir aujourd'hui, c'est pour pouvoir nourrir notre besoin, il faut penser que les besoins du niveau inférieur doivent être aussi nourris. Par exemple, par rapport à l'image ici, si vous voulez que vous sentiez en sécurité, il faut aussi que vos besoins de base soient nourris. Ça veut dire aussi qu'à partir du moment où un besoin n'est pas nourri, ça veut dire que tous les besoins qui sont en dessous dans la pile ne sont pas nourris non plus. Et donc il faut d'abord s'occuper de vos besoins de base pour arriver aux besoins supérieurs. Un point important qui va aussi avec nos valeurs, c'est notre intégrité. La valeur qu'on s'accorde et l'honnêteté qu'on porte à nos actions. Sinon, vous nous retrouvez dans le cas du déni, du mensonge. On appelle aussi mettre les problèmes sous le tapis. Maintenant qu'on a vu ces différents points, vous allez aller rechercher vos valeurs. Donc vous pouvez vous fournir un listing très complet de valeurs. C'est un document qui fait partie de mon accompagnement complet en trois mois. Aller vers plus d'affirmations et redonner du calme et de la sérénité dans votre emploi et dans votre vie. Donc à partir de cette liste, vous allez en tirer dix valeurs. Donc vous allez sélectionner dix valeurs qui vous parlent le plus. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des valeurs qui vont plus vibrer, que vous allez ressentir comme faisant partie de votre fonctionnement. Ces valeurs-là, vous n'en gardez que dix, celles qui vous paraissent les plus importantes et qui vous paraissent vous correspondre. Maintenant on va aller plus loin et on va aller trouver les trois valeurs qui vous correspondent. Et donc vos trois valeurs, ce sont celles que vous allez suivre, écouter et qui vont vraiment vous guider à chaque moment de votre vie quand vous aurez besoin de vous définir et d'agir. Donc ça peut être la liberté, l'écoute ou la sécurité. Et une fois que vous les aurez trouvées, ce que je vous conseille c'est de les noter et à chaque fois que vous avez l'impression que vous êtes contredit dans votre nature, à chaque fois que peut-être vous allez vous mettre en colère, vous allez sentir des irritations, posez-vous la question, est-ce que je suis atteint dans mes valeurs ? Est-ce qu'il y a une valeur qui est mise en cause et sur laquelle je dois réfléchir ? Bonne recherche de vos valeurs et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501